Je suis vraiment passé par vos services parce que ça me permettait surtout de lancer le projet dans un délai imparti, d'avoir une rapidité d'exécution et que tout se passe, tout s'enchaîne avec fluidité. Alors pourquoi j'ai investi dans l'immobilier ? Tout simplement parce que c'est une des seules classes d'actifs où on peut bénéficier vraiment de l'effet de levier. Donc le locataire justement rembourse la dette et en plus vient couvrir toutes les autres charges du bien. J'étais sur un projet entre l'immeuble de rapport et la petite surface, donc je me suis lancé sur une colocation. Et l'idée c'est vraiment d'être sur un bien rentable qui s'autofinance en totalité avec aussi un cash flow positif. Aussi de préparer sa retraite on va dire, même si je suis jeune, mais c'est important aussi de le prévoir. Moi je suis vraiment passé par vos services parce que ça me permettait surtout de lancer le projet dans un délai imparti, d'avoir une rapidité d'exécution et que tout se passe, tout s'enchaîne avec fluidité. Et je peux vraiment en témoigner parce que pendant le Covid où tout était fermé, où j'étais vraiment à distance parce que je travaillais à Paris, j'ai investi à Marseille, j'ai pu vraiment faire confiance à votre société. Et ça m'a permis de faire des travaux sur un délai qui est très court, de trouver des locataires en moins de deux semaines. Ce qu'il faut voir c'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien faire les choses par moi-même. Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, j'aurais toujours pas d'appartement, je serais toujours en phase de recherche. J'aurais fait des visites, mais voilà. Donc c'est vraiment une question de temps. Et comme on dit, temps, c'est de l'argent. Alors j'ai connu la société en fait parce qu'on me l'a recommandé. Une personne qui est assez connue, qui fait des formations en immobilier, a pu m'en parler parce que je n'avais pas forcément le temps et j'investissais justement à distance. C'est comme ça que j'ai connu la société et j'ai eu beaucoup d'échos positifs. Et tout s'est très bien déroulé, de la recherche jusqu'au pôle architecture. Et puis par la suite, la mise en location qui a été très rapide, surtout avec une situation qui est quand même assez particulière. Alors j'ai investi à Marseille parce que c'est une vie qui a beaucoup de potentiel, où justement le prix au mètre carré n'a pas forcément vraiment évolué. C'est quand même la deuxième plus grande ville de France. Il y a beaucoup de jeunes actifs, beaucoup d'étudiants aussi. Donc il y a vraiment cette mixité de locataires. Je me suis positionné sur un T3 qu'on a transformé en T4, sur en plus une avenue qui est très connue à Marseille, qui est juste à côté du Palais Longchamp. Quand on voit le bien dès le départ, il y a beaucoup de travaux à faire. On apporte vraiment de la plus-value sur le bien. Et vraiment le bien, il a été vraiment transformé. Tout a été vraiment changé. Tout a été restructuré. Et ça, on peut le voir notamment par le travail des architectes, qui ont fait des plans, mais vraiment de qualité. Et on le voit sur le rendu final. On voit que c'est une rénovation en manque de qualité. Et c'est comme ça qu'il y a toujours une demande aussi de la part des locataires. C'est là où on crée de la valeur, en fait. Donc finalement, le bien, il reste liquide par la suite. L'intérêt, c'est surtout que les locataires se sentent bien, qu'il y ait le moins de turnover possible. Donc c'est vrai que moi, ce que j'étais surpris, c'est, on va dire, l'enchaînement des interlocuteurs. Tout a été vraiment fluide. Dès que le bien a été trouvé, de suite, j'étais en contact avec les architectes, qui ont fait les plans sous à peu près une semaine. Et quelques semaines après, les travaux ont déjà débuté avec une équipe de prestataires. Il y a eu constamment un échange. On m'a toujours tenu informé à distance. Et vraiment, tout a été vraiment transparent de A à Z. On a aussi une interface de suivi et qui regroupe tous les documents du bien. Donc ça permet de tout recentraliser et de ne pas s'éparpiller. Ben oui, je recommanderais un investissement locatif, surtout si on est à distance, si on a peu de temps. Et ça permet, on va dire, de créer du patrimoine de manière rapide. Le plus important, en fait, c'est de se lancer. Parce que c'est vrai que les mois passent, les années passent. Et finalement, on parle souvent du coût d'opportunité. C'est que le temps, en fait, on ne peut pas le rattraper. C'est ça la force d'investissement locatif. C'est cet accompagnement de A à Z. de pouvoir gagner du temps. Et finalement, peut-être in fine, d'avoir fait plus d'investissements sur le long terme.